là là je pense que là où vous l'avez fait aller là il faut qu'on parle un peu allumer la lumière. Bonjour le Fréseur, bienvenue sur ce monde. Que la belle Seigneur s'entend à vous, il faut que je vous accorde. Tout ce que vous souhaitez, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes choses, waouh! Qui pourrait croire ça? Qui pourrait croire en cela? Ma Fréseur, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, hmm, vraiment tu es fort. Parce que si ça vraiment, ce n'est pas le tuyau, je ne sais pas ça va être qui. Regardez les quand quelqu'un va voir la femme, il va dire, hmm, 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 hmm. Cet homme a vu en elle quelqu'un d'extraordinaire. Il a vu en elle une chose que toutes les femmes, d'ailleurs, nous pourrons jamais avoir. de leur vie. Tout de suite, il a décidé de le bouger. Voici le résultat. Voici la photo. Ma Fréseur. Ma Fréseur. Qu'est-ce que vous dites de cela? Ma Fréseur. Qu'est-ce que vous dites de cela? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut-t-il pas faire? Vraiment, il faut avoir l'amour à cet individu pour pouvoir faire de grandes choses. Il faut ne pas abandonner pour pouvoir réaliser de grandes choses. même de très, très grandes choses. Même si nous sommes petits de taille. Un petit de taille ne signifie pas qu'on a un petit esprit. Un coup de taille ne signifie pas qu'on est petit dans la tête. C'est vrai parce que vous dites que Dieu ne peut pas vous donner une grande chose. Parfois, l'homme se donne beaucoup de limites. Mais ces images ici nous aident à repousser nos limites. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites dans ma tête. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites dans ma tête. Je suis libéré. Dieu, fais tout ce que tu as pourri faire pour moi. Je te laisse faire ton job. Envoie-moi le niveau le plus haut si tu veux. Si tu veux, viens, fais mes points. Envoie-moi le niveau du bon calme par chez toi. De la bonne nourriture. Ouais. Parce qu'on voit ces images et je me dis, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire, Seigneur, tu peux le faire. Ça, ce n'est pas un mariage comme les autres. Ce n'est pas un mariage comme les autres. Est-ce que vous voyez ? Cet homme a été bon. Il a transformé cette femme en une reine. Cette femme, elle a été une bonne femme. Elle a transformé cet homme en quelqu'un d'humble. Quelqu'un qui accepte tout et beaucoup de choses par amour. Donc l'amour, ça existe. L'amour entre un homme et une femme, ça existe vraiment ? Moi, il y a cru que c'était déjà parti. Il y a cru que c'était parti depuis. Mais en voyant ces images, ça me redonne de l'espoir. Je me dis, mais what ? Donc, on peut trouver une bonne personne. Donc, des bonnes femmes sur la Terre, il y en a encore. Parfois même là où on ne regarde pas. Parfois là où on est ici à tant le moins. En général, les gens veulent avoir des femmes sexy. Des femmes que des gros loulous. Des femmes qui ont des gros derrière. Des postélières hors du commun. Mais ils oublient que tout se passe dans la tête d'abord. Si tu as une femme très belle physiquement, mais qui a un mauvais caractère, qui n'est pas intelligente surtout. Hein ? Donc, tu as te dit, mais, tu as te dit, mais what ? Qu'est-ce que je suis ici ? Mais qu'est-ce que je suis là ? Je vous assure. Il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas avant, souvent. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas avant. Quand on entend ce stade de la musique parler, de l'idéal, c'est-à-dire vos jeunes femmes, vos jeunes hommes. À l'impression que ces gens vous imposent vos gens d'hommes et vos jeunes femmes. C'est comme si vous disiez, écoutez, vous là, voici les gens de femmes que vous devez avoir. Voici les gens d'hommes que vous devez avoir. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Mais aujourd'hui, en voyant toutes ces choses, moi-même, ça change ma manière de vous voir les choses. Qu'est-ce que ce homme a vu chez cette femme-là ? Qu'est-ce qu'il a vu chez cette femme-là ? Nous, tous, on va le voir clair dedans. Eh bien, oui ! Passer l'affaire-ci ! Passer l'affaire-ci ! Tiens ! Moi-même, ça m'étonne ! Il était là toute la semaine, il réfléchissait à ça et il disait, mais ah ! Vraiment ! Comme il y a une histoire de mort, avec l'affaire de Taviscourt où il y a eu plusieurs morts. Je vais vous parler de cela en long et en large, en vous montrant tous les détails. Tout ce que les gens racontent pour qu'on ait fait vraiment d'autres morts. Vous voyez ? Et pendant ce temps, j'ai reçu cette information, mais je me disais, mais bon, comment je vais gérer ça ? Mais là, Dieu m'étonne une occasion de pouvoir vous en parler. Je vous en parle avec beaucoup d'étonnement. Sincèrement. Beaucoup d'étonnement. Je suis surpris. Êtes-vous surpris ? Êtes-vous étonné ? Si vous êtes étonné comme moi, c'est écrit en commentaire. Je suis étonné. C'est incroyable. Ah ! Je suis vraiment étonné. Je suis vraiment surpris. Sans doute cette fille-là, elle doit avoir un bon caractère. Je vous assure. Peut-être que cet homme s'est baladé partout. Il n'a pas trouvé une femme pour avoir un bon caractère. Elles sont jolies. Mais elles sont un filet caractère. C'est le caractère d'un démon. Mais il a trouvé une fille comme ça. Il l'a aimé. Au départ, il croyait qu'il était juste un gars qui était venu juste pour profiter de l'étude du champ. Mais il est resté. Nous tous sommes mariés un jour. Mais il faut se marier avec la bonne femme. Vraiment. Que Dieu permette. Qu'on tombe quand même sur une bonne femme. La femme de notre vie. Notre âme. Notre âme. Notre âme. Vous savez, dans la relation. À un moment donné, on devient des amis. On devient comme des frères et soeurs. Oui. Des frères et soeurs. Un homme a épousé une femme. Plusieurs années plus tard, les deux sont comme des amis. Vous avez l'impression que ce sont des frères et soeurs. Alors que c'est un mari et femme. Vous avez l'impression que ce sont des frères et soeurs. Moi, franchement, ma femme pour moi, elle sera mon premier enfant. C'est-à-dire ma première fille. C'est-à-dire, je vais voir ma femme, ma première fille. C'est comme si la fille, mon premier enfant, ce sera ma femme. Si j'arrive à l'achérer très bien, c'est sûr que quand notre premier enfant, c'est-à-dire l'enfant issu de l'autre union va naître. C'est-à-dire que je vais gérer cet enfant à la perfection. Tout commence par des petites choses d'abord. Par des choses simples. Vous voyez ? Vous comprenez ? Que Dieu vous bénisse avec le mariage. Que Dieu vous bénisse avec le mariage. dans la paix, dans la joie de vivre. Dans une amitié profonde. Un amour vrai ! Pas de trop péril. Et si vous êtes sur une personne, soyez les femmes les plus sérieuses de la planète. Aucun homme n'est pas fait. Aucune femme n'est pas faite. Mais gérez-vous. Gérez-vous. Que Dieu vous aide à replier tous vos problèmes à l'intérieur. Et non à l'extérieur. C'est-à-dire, il ne faut pas intervenir toute personne dans la résolution de vos affaires internes. Je vous bénis aujourd'hui par le mariage. Tous ceux qui veulent se marier, allez-y. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous accorde d'une longévité extraordinaire dans la paix du Seigneur. Amen. Je vous donne une prochaine vidéo. Soyez prêts.